Et coucou tout le monde, j'avais dit que je vous montrerais donc mon installation quand je serais plus ou moins bien installée, donc à mon chalet. C'est une façon de vivre que j'ai choisie, de vivre en autonomie complète, parce que j'ai décidé que je ne paierais plus de facture d'électricité ni d'eau sur mes lieux de vacances. Donc voilà, j'ai abandonné donc le... je les ai toujours parce que j'ai rien vendu, tout est là mais je compte pas les ventes non plus, c'est pour l'hiver. J'ai abandonné donc mon grand réfrigérateur, mon surgélateur pardon, qui fait 2 mètres de haut sur 1 mètre de large avec 16 terroirs. J'ai abandonné mon frigo américain qui me fait des glaces. J'ai abandonné ma gazinière électrique, j'ai tout abandonné pour vivre comme ça. J'ai quand même la gazinière au gaz, rassurez-vous parce que quand il pleut je dois retourner sur une gazinière au gaz pour faire à manger. Mais là je vais vous montrer comment faire à manger gratuitement, sans dépenser un bal. Donc ça c'est un petit réchaud que j'ai acheté, c'est un brasero qui était vendu donc chez Action je pense qu'il devait coûter entre 10 et 15 euros. Là c'est un samovar à eau. Donc à l'intérieur de la buse on met des braises, ça permet d'avoir de l'eau bouillante qui va sortir. Ici on peut mettre donc ce petit appareil ici à la place de la buse comme ceci là. Et on peut encore y déposer une bouilloire pour faire du thé et tout ça mais ça on fera une autre vidéo. Donc ici on va faire d'abord une première vidéo. Tout d'abord je voulais vous montrer l'étendue du terrain. Donc si tu sais filmer là-bas pour vous montrer tout le bois mort que j'ai. Seulement je n'ai pas que ça, j'ai 15 fois ça par derrière parce que je pense qu'il fait 300 ou 400 mètres de long. Donc là je vais vous montrer comment faire une petite soupe. C'est ma première recette que je vais faire avec vous. Donc on va prendre une gamelle comme celle-ci. Voilà. A l'intérieur je vais y mettre donc de l'huile d'olive. Donc comme ça. Et plus ou moins dans une heure ma soupe l'est faite. Voilà. Je n'ai ni eau ni l'électricité. On a fait une installation donc de panneaux solaires. Donc avec les panneaux solaires j'ai quand même un congélateur, j'ai un frigo, j'ai mon internet, j'ai ma TV, j'ai mon éclairage. Et tout ça se recharge grâce aux panneaux solaires. Donc pour l'eau c'est alimenté avec de l'eau bien sûr de pluie que l'on récupère dans des grosses citernes. J'ai un WC quand même côté à la chasse. Si jamais il n'y en a plus on a prévu un WC toilette sèche. Ici on va installer donc une douche solaire par après. Qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Et pour l'eau potable je vais à la source parce que j'ai une source ici tout près. Donc ici j'ai mis chauffé donc mon huile. A l'intérieur je vais y déposer donc mes oignons. Oups c'est un qui sont tombé parce que j'ai pas envie qu'on me voit. Voilà. Je vais vous montrer quand même que j'ai le projet d'accord. Donc ça c'est du céleri avec du poireau qui était congelé. Que je vais mettre à l'intérieur. On va se faire une petite soupe au potillon. Et puis je vous montrerai comment la garder pendant 10 jours. En la stérilisant donc dans une prochaine vidéo. Je vais chercher une cuillère pour qu'il ne soit pas obligé. Donc ici je vais faire roussir mes légumes. Pour les faire colorer un peu. Tu veux t'es aussi le mettre dans la cuillère là. Voilà. Vous pouvez remarquer que les oignons ils brunissent déjà bien. Franchement cette soupe elle est super bonne. Parce qu'elle a un petit goût de fumée. Le fumée en fait va rentrer à l'intérieur de la casserole et ça va parfumer vos saveurs. Franchement c'est un goût... Bah voilà d'une soupe qu'on ne connaît pas. C'est traditionnellement sur un feu normal quoi. C'est super bon. Donc là je vais la saisonner. Je vais lui mettre donc du sel. Donc je prends mon sel, je le mets dans ma main. Moi je fais toujours comme ça. Comme ça je vois ce que je mets dedans. Encore un peu. Voilà. Je vais lui mettre un peu de poivre également. Et également. Comme ceci. Voilà. Il faut revenir une fois plouillée. Mélanger. Ouais mélanger. Pour nos amis français. Franchement. C'est parce que je ne sais pas vous partagez l'odeur qui se dégage d'ici. Mais c'est... Ça sent trop trop bon. Et puis je vous montrerai donc dans la vidéo suivante. Comment la conserver. Et comment faire la stérilisation des pots. C'est pour ça que j'ai mis bouillir donc de l'eau là-dedans. Parce que je vais récupérer tout des pots. Et la soupe on peut la garder pendant 10 jours facile. Ça le soir pour souper. C'est de temps pas. Puis je vous montrera comment recharger dans la prochaine vidéo. Donc le samovar. Ça je l'ai acheté donc sur internet. Le samovar là. Là. Bon je sais ma table elle n'est pas top. C'est une vieille table en ferme. Je n'avais que ça. Il faudra la recouvrir de céramique. Mais là. Franchement on s'aménage. Donc voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Ici je vais venir lui ajouter un peu de persil. Donc de mon jardin. Je vous ferai découvrir aussi mon jardin. Que l'on a fait. Il n'est pas bien 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 grand. On a quand même des aromates. On a des fraises. Nous avons des salades. Des haricots. Là j'ai mis des pois. On a un peu de tout. J'ai même des poules. Où j'ai deux oeufs presque tous les jours. Donc là on va ajouter le butternut. Normalement je ne l'aurais pas ajouté maintenant. Si on n'était pas en vidéo. Mais seulement je vais faire durer la vidéo plus de 30 minutes. Parce que ça ne va pas le faire. Donc là j'ajoute mon butternut. Voilà. Je vais le faire un peu roussir. Comme ceci tu puisses effulmer l'intérieur de la casserole. Pour que les gens voient bien. Maintenant je vais ajouter donc mes patates. Et alors l'eau qui reste de mes patates. Je récupère tout que je mets dans un bassin. Pour arroser donc les légumes de mon jardin. Donc maintenant je vais prendre une bouteille d'eau. Parce que je vois la source donc chercher de l'eau. On récupère donc nos bouteilles. Que l'on boit l'eau plate. Enfin le coca. Et là je vais venir couvrir juste à hausseur. Pour recouvrir tous les légumes. Voilà. J'ai mis un litre et demi d'eau. Et là je vais venir couvrir ma soupe. Avec un couvercle. De la casserole. Voilà. Et c'est parti comme ça. Pour une demi-heure, trois quarts d'heure. De temps en temps, je viendrai mélanger. On se retrouve juste après pour moi vous montrer quand elle est moulue. Pour la mettre en peau. Comment la conserver. Voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.